Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. La première est la poursuite et l'approfondissement des difficultés de la France au Niger avec une grande manifestation ce dimanche pour exiger le départ des troupes françaises. La seconde concerne les déclarations de Biden sur Taïwan de ce dimanche également. Après le Mali, la Centrafrique ou le Burkina, c'est désormais au Niger que se déroulent des manifestations publiques exigeant le départ des troupes françaises de l'opération Barkhane. Le dimanche 18 septembre, cette manifestation regroupa des milliers de manifestants qui défilèrent en scandant, je cite, « Barkhane dehors, abat la France, vive Poutine et la Russie ». Les pancartes arborées étaient tout aussi explicites. Je cite « Dégage l'armée française criminelle » ou « L'armée coloniale Barkhane doit partir ». A l'issue de la manifestation, un meeting en plein air fut tenu au cours duquel plusieurs orateurs exigèrent le retrait total et immédiat des troupes françaises du territoire national. Ainsi, par exemple, Seydou Abdoulaye, le coordinateur du mouvement M62, organisateur de la manifestation, accusa la France d'être, je cite, « un soutien actif aux djihadistes qui ont répondu le terrorisme à partir du Mali ». Expliquant sa position, il poursuit, je cite, « Il y a des slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane du Niger qui alienne notre souveraineté et qui est en train de déstabiliser le Sahel. Ce n'est pas la première fois que ce type de manifestation se déroule au Niger et dans la capitale Niamey plus particulièrement. Rappelons par exemple la manifestation importante qui s'est déroulée à Terra le 27 novembre 2021 pour bloquer un convoi logistique de la force Barkhane. Au cours de celle-ci, les troupes françaises tirent sur les manifestants et font 3 morts et 18 blessés. L'enquête officielle sur ce drame a bien entendu conclu à l'absence de responsabilité française et à l'impossibilité de déterminer l'origine des tirs meurtriers. La France et le Niger abandonnent en conséquence la recherche des responsables et se contentent de prendre en charge l'indemnisation des victimes. Cette décision scandaleuse datée du 17 mai 2022 ne fera que faire grandir l'éligence populaire de départ des troupes françaises du pays. Le communiqué du ministre de l'Intérieur du 17 mai 2022 a été perçu comme une insulte à la mémoire des victimes et comme le signe ou la preuve de l'inféodation du président de la République Mohamed Bazoum à Paris. Ce communiqué officiel osait en effet déclarer, je cite, « l'exploitation des résultats de l'enquête de la gendarmerie du Niger et de l'armée française n'ayant pas permis de cerner le déroulement exact des événements qui ont provoqué la mort et les blessures des manifestants, le Niger et la France ont décidé d'assurer ensemble le dédommagement des familles des victimes ainsi que des blessés ». Le 17 août 2022, une marche contre la présence militaire française était également prévue à Niamey. Elle fut interdite par le gouvernement. Le mouvement M62, organisateur de la manifestation de dimanche dernier, réagissait comme suit à cette interdiction. Je cite, « Le M62, qui est un mouvement pacifique, engagé pour la dignité et la souveraineté du peuple nigérien, prend acte de l'interdiction de sa marche. Respectueux de la loi, il décide de lancer une pétition en ligne contre la présence de Barkhane au Niger, dont le texte exige du président Mohamed Bazoum qu'il fasse partir cette force militaire étrangère de notre pays, ainsi que toute autre force maléfique dont l'objectif est de déstabiliser et ou de piller les ressources de notre pays et du Sahel ». Le succès de la pétition a été tel que le gouvernement n'a pas, dimanche dernier, osé interdire la manifestation. La manifestation de dimanche dernier n'était pas limitée à la revendication du départ des troupes françaises. On pouvait également lire des pancartes affichant, je cite, « Non à la cherté de la vie », « Non à l'augmentation du gasoil » ou « Abat les dirigeants dirigés ». Fin de citation. A juste titre, les manifestants font le lien entre la politique sociale menée par le gouvernement, sa politique internationale et sa gestion actuelle des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie nigérienne. Rendons compte de la manifestation, Radio France internationale résume les revendications entendues comme suit, je cite, « Tout au long du parcours, les menant à la place de l'Assemblée nationale, les manifestants ont scondé le slogan, je cite, « Non à l'augmentation du prix du gasoil et à la cherté de la vie, nous exigeons le départ de la force française Barkhane et l'arrivée des forces russes ». Fin de citation. Si la plupart des grands titres de la presse ont rendu compte de la manifestation, c'est généralement en l'affût blanc du qualificatif de pro-russe. Ils le font ce faisant que reprendre le leitmotiv officiel du gouvernement français qui se contente de présenter le refus de la présence militaire française au Burkina, au Mali, au Niger ou au Tchad comme le résultat de la seule propagande antifrançaise de Moscou. Cette explication est une insulte au peuple africain car elle porte en creux l'image de l'Africain naïf et manipulable qui n'est pas sans ressemblance avec l'image de l'Africain du discours colonial. Loin d'être naïf, ce qu'expriment les peuples de la région, c'est la nécessite d'une action militaire commune et coordonnée régionale contre le djihadisme à quoi s'oppose la politique française actuelle d'isolement du Mali. Ce que rappellent les manifestants des différents pays de la région, c'est le droit souverain de chaque nation à choisir ses alliés et ses politiques de défense. Il est vrai que la France a du mal à respecter ses principes élémentaires du droit des peuples, tant sont importants les profits réalisés grâce au pillage des ressources de la région. Pour nous limiter au seul Niger, le pays recèle d'importantes mines d'uranium qui sont essentielles pour Paris, compte tenu de son choix énergétique centré sur les centrales nucléaires. Ce choix permet certes à Paris de moins dépendre du gaz russe que certains de ses voisins, mais c'est pour plus dépendre de l'uranium. L'analyste financier Norbert Ruecker résume comme suit cette spécificité française, je cite, « les prix élevés de l'électricité constituent une menace économique, les problèmes nucléaires de la France semblant devenir un défi plus important que les flux de gaz russe ». Or, les fournisseurs d'uranium se comptent sur les doigts d'une main pour la France, le Canada, le Kazaskan et le Niger. Depuis la guerre en Ukraine, le Kazakhstan a refusé de s'associer aux sanctions contre la Russie. Possédant une frontière avec la Russie de plusieurs milliers de kilomètres, ce pays sera logiquement prudent dans ses livraisons d'uranium si la guerre continue de s'aggraver en Ukraine. Tel est un des sous-bassements essentiels du refus de la France et de l'Union Européenne de quitter la région malgré un rejet massif des peuples. Le président Biden a tenu ce dimanche soir des propos qui aiguisent encore plus fortement les contradictions avec la République populaire de Chine. Interrogé lors d'une interview télévisée sur la réaction des Etats-Unis en cas d'entrée des troupes chinoises sur l'île, Joe Biden déclare, je cite, « les troupes américaines défendront Taïwan si une attaque sans précédent venait à se produire ». Pour ne pas être accusé de soutenir l'indépendance de l'île, qui est contraire aux droits internationaux et aux décisions de l'ONU, le président états-unien ajoute, je cite, « je ne suis pas en train d'encourager Taïwan à déclarer son indépendance, une telle décision est exclusivement de son ressort ». Il n'est pas inutile de rappeler le sous-bassement historique de la question de Taïwan. Lors de la révolution de 1949, les troupes dites nationalistes soutenues par les Etats-Unis se réfugient dans l'île et leur leader Chiang Kai-shek le dirigera jusqu'à sa mort en 1975. Jusqu'en 71, la République de Chine, c'est-à-dire Taïwan, est la seule représentée à l'ONU alors qu'elle n'abrite que quelques centaines de milliers d'habitants, alors que la Chine populaire, qui regroupe plus de 840 millions d'habitants en 1971, ne dispose d'aucune représentation dans l'instinct international. La raison de ce scandale juridique est entièrement due au soutien états-unien à Taïwan. Depuis les débuts de la guerre de Corée en 1950, l'île est en effet un des éléments clés du dispositif états-unien dans la région avec les bases du Japon, de Corée du Sud et des Philippines. Aux Nations Unies, les Etats-Unis s'opposent systématiquement à toutes les résolutions exigeant la reconnaissance de la Chine populaire comme membre de l'ONU. Alors que la Chine populaire est officiellement reconnue par la plupart des pays du monde, elle se retrouve ainsi sans représentation à l'ONU. Pour Pékin, la question de Taïwan est une question interne à la nation chinoise et un héritage de l'époque où la Chine était sous la dépendance de la domination de puissances étrangères. Ce n'est qu'en 1971 qu'une majorité de pays membres décident de s'opposer à une nouvelle résolution des Etats-Unis proposant une double représentation chinoise à l'ONU. Non seulement cette motion états-unienne fut battue, de 59 voix contre 55 et 15 abstentions, mais une motion concurrente est votée à une large majorité, soit 76 voix contre 35 et 17 abstentions. Cette motion, dite résolution de 2758, faisant entrer la Chine à l'ONU est sans ambiguïté. Je cite « L'Assemblée Générale rappelant les principes de la Charte des Nations Unies, considérant que les rétablissements des droits légitimes de la République populaire de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l'organisation doit servir conformément à la Charte, reconnaissant que les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'organisation des Nations Unies et que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Chiang Kai-shek du siège qu'il occupe illégalement à l'organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent. Les États-Unis, qui officiellement déclarent respecter la décision de l'ONU, font voter la même année par leur congrès, le Taiwan Relations Act, engageant l'exécutif états-unien à fournir à Taïwan, je cite, « les moyens de se défendre contre une réunification par la force ». Telle était la situation de statu quo jusqu'à il y a quelques années et l'annonce de la nouvelle stratégie états-unienne du pivot asiatique. Le premier exposé public de cette stratégie, défendant la nécessité pour les États-Unis de se redéployer vers l'Asie, a été faite par Hillary Clinton en 2011. Depuis cette date, la question de Taïwan revient régulièrement dans les propos des dirigeants états-uniens. Ce fut le cas le 14 septembre dernier par l'adoption d'un projet de loi par la Commission des affaires étrangères du Sénat états-unien prévoyant une aide militaire directe à Taïwan de 4,5 milliards de dollars pour les quatre prochaines années. Cette loi, baptisée le « Taiwan Policy Act of 2022 », prévoit en outre d'accorder à Taïwan le statut, je cite, d'alliés majeurs hors OTAN. Ce vote survient quelques jours seulement après une vente d'armes de Washington à Taïwan d'un montant de 1,1 milliard de dollars. Ce vote survient également un mois après la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants à Taïwan. Au cours de son voyage, elle déclare que, je cite, « ma visite est un signe de l'engagement du Congrès américain envers Taïwan, qui est pour nous une des sociétés les plus libres du monde ». Fin de saisie, Taïwan est un outil central pour provoquer la Chine populaire et susciter si nécessaire un conflit, justifiant une intervention états-unienne en Asie. Tout se passe comme si Taïwan occupait en Asie la même place que l'Ukraine en Europe de l'Est. Ne pas rappeler ces contextes historiques, militaires et politiques, c'est préparer les esprits à croire la propagande de guerre nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie états-unienne du pivot asiatique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.